De retour sur VACARM, je suis avec deux joueurs Redzone, un peu la belle surprise de cette édition. Les quart de finalistes venaient de jouer contre We Go Diem, c'est la fin de l'aventure, ça reste une belle aventure je pense, on va y revenir. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter un peu les membres de votre équipe ? Alors moi c'est Romain Cattarino Colvat, je suis le sniper de l'équipe. Moi c'est Tony, donc Tony Freyneau, je suis le leader de l'équipe. Pour présenter un peu les autres, il y a Toi, donc mon binôme depuis déjà 5 ans. Il y a Journée, un jeune joueur de 18 ans, et Idaz, jeune joueur aussi. Redzone, c'est un tag qu'on connaît, qui a fait beaucoup de l'âne en France, et avec un peu son apogée au début 2013, avant l'entrée chez Baïké, on se rappelle. C'est vrai que depuis ce temps-là, où vous étiez vraiment dans une équipe, enfin vraiment une bonne équipe du sub-top, alors peut-être dans le top 5 français quoi. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là ? C'est vrai que vous avez joué, tu es resté pas mal avec Toi ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ne pas avoir retrouvé un peu ce niveau-là de la compétition ? C'est vrai qu'en 2013, on a fait une bonne saison, mais il faut aussi rappeler que dans le contexte, il y avait beaucoup moins de joueurs, et du coup forcément, il y avait beaucoup moins de bonnes équipes. Après la saison 2013, on a carrément arrêté le jeu, on a fait une grande pause, et quand on est revenu, la scène n'était plus du tout pareille. Le niveau avait vraiment évolué, et on a vraiment eu du mal à reprendre notre place de sub-top français en 2014, clairement, et en 2015 aussi d'ailleurs. Et du coup, comment vous vous êtes retrouvé avec ces cinq joueurs-là ? Ça fait combien de temps que vous êtes formé comme ça ? On a commencé à retrouver, on va dire, c'est un de leurs anciens teammates qui m'a contacté pour que je vienne jouer avec eux, et on a un peu galéré à rentrer en contact. Au final, on est rentré en contact une semaine avant les qualifications de la PG pour la PGW, et moi, je suis venu avec un petit joueur que je connaissais, Journy, et donc on a discuté, le contact est bien passé, et on a décidé de tester une équipe ensemble, donc un mois avant la PGW, et voilà, un petit mois. Et du coup, au niveau des qualifications, comment ça s'est passé, vu que vous étiez une très jeune équipe ? Au niveau des qualifications sur Internet, comment ça s'est passé ? On les a fait une semaine après, ou deux semaines après avoir team-up, donc on n'était pas du tout confiants, on ne pensait même pas passer le premier tour. Au premier tour, on joue contre Bisounours, avec Matt, Turek, MSX, tout ça. Et au final, ça s'est très bien passé, ils n'ont pas mis beaucoup de runes, et au final, on a enchaîné jusqu'à arriver en demi contre un mix de VKL, où est-ce qu'on a eu un peu plus de mal, c'est vrai, où est-ce qu'on a gagné 16-13, et voilà, on a eu la qualif pour la PGW, et c'était deux semaines après, et on avait deux semaines pour préparer au moins cinq maps, et ça a été très dur. Comment ça se passe au niveau de la préparation, au niveau des PRAC, quand on est des joueurs plus méconnus, tu vois ? Même si le tag Rezone est un peu connu du tout-dessus de top, on va dire, est-ce que vous galérez à trouver des PRAC de bon niveau ? Comment ça se passe ce niveau-là ? Alors les PRAC qu'on trouve, c'est sur des chaînes Facebook publiques, donc il y a vraiment du très mauvais niveau, on va être clair là-dessus. Clairement, Rezone, c'est plus que c'était avant, en tout cas ces deux dernières années, donc du coup, on n'a plus les invites des chaînes Facebook privées, ou s'il y avait des bonnes équipes. Donc c'est clair que pendant deux semaines, on a PRAC contre une équipe pas très forte, on a mis beaucoup de 16-1, 16-2, et au final, on n'avait pas matière à débrief nos matchs, et on s'en est rendu compte pendant cette PGW qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on a faites, qu'on n'aurait peut-être plus évitées si on avait joué contre des bonnes équipes. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot, Colbat ? Non, franchement, tu as tout dit, ce qui nous manque, c'est vraiment de pratiquer contre des bonnes équipes, parce que de dérouler tout le temps sur Internet, des 16-2, 16-3, il n'y a pas matière à progresser. Et là, cet événement nous a permis de nous rendre compte des erreurs qui étaient faites, et dès qu'on va rentrer, on va bosser sur ça pour essayer de venir s'imposer sur des prochains événements. On espère en tout cas que ce quart de finale vous ouvre un peu des portes. Donc justement, cette PGW, avec une poule dont vous sortez magnifiquement bien, avec une victoire décisive sur One Night, est-ce que vous pouvez revenir sur ce match en particulier ? Parce qu'évidemment, c'était le match le plus attendu de la poule, avec des LDC White un peu au-dessus. Alors du coup, le match contre One Night, au final, on s'attendait à un match difficile. On a eu un match difficile, c'est vrai. Après, on a plutôt bien déroulé, ça s'est bien passé. On n'a pas senti qu'on allait perdre, vraiment, à aucun moment. On était vraiment très confiants. Et au final, le match s'est plutôt bien déroulé. Je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter qu'elle batte, mais... C'est vrai qu'One Night sont très forts, il reste quand même une très bonne équipe. Mais on s'était préparé à une très bonne équipe, on avait regardé leur match précédent déjà, donc on avait préparé le terrain, ça, il faut l'avouer. Et on a déroulé notre jeu, enfin notre jeu, notre petit jeu, et au final, ça s'est très bien passé. Et contre Nexus, pareil. Donc voilà. Le quart de final contre We Got Game, est-ce que c'était... Voilà, maintenant c'est que du bonus à partir de maintenant, ou vraiment, vous avez peut-être un objectif encore supérieur, je ne sais pas ? Non, honnêtement, c'était que du bonus. L'objectif, c'était de passer la phase de pool. On a réussi notre objectif. Après, voilà, We Got Game était au-dessus, il n'y a rien à dire. On s'est fait dérouiller, et voilà. En tout cas, qu'ils continuent pour la suite de l'arbre, et ça devrait bien se passer pour eux. C'est vrai que les scores sont assez secs. Est-ce que vous avez vraiment senti qu'ils sont un ton au-dessus ? Genre un ton infranchissable ? Ou est-ce que vraiment, vous pouvez penser qu'avec quelques mois de travail, vous pouvez vraiment arriver à ce niveau-là ? Honnêtement, je pense que dans quelques mois, on sera prêt pour affronter ce genre d'équipe. Là, avec trois semaines de jeu ensemble, c'est assez compliqué, on ne se connaît pas encore tous bien dans le jeu. Donc, c'est vrai que tomber contre des joueurs comme ça, ça devient vite compliqué, surtout quand on s'est fait accélérer pendant certains rounds. Là, ça devient vraiment brouillon, et c'est très dur pour nous de nous en sortir. Voilà, après, là, on va rentrer, on a vu ce qu'il n'y allait pas. Et je pense que d'ici quelques temps, on aura le niveau pour les affronter. Ok, sinon, évidemment, ça reste un SWC. Vous êtes une jeune équipe. Qu'est-ce que ça fait un peu de concourir à de tels événements, dans de tels cadres ? Honnêtement, le cadre est génial. C'est vrai que la zone joueur est vraiment bien. Il y a des choses à disposition gratuitement. Les admins sont très présents. Les serveurs sont très bien. Les PC sont très bien. Il faut savoir que les PC sont installés tous les matins. Tous les matins, on arrive, le PC, il est neuf. Il n'y a rien dessus. Ça, c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de retard. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pour un joueur, pour un joueur, faire ce genre d'événements, c'est vraiment super bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je ne suis pas toi, Colbat, mais... Franchement, pareil. Tout est bien coordonné. On est à l'heure. Il n'y a pas de souci. Moindre problème. Il y en a de mille derrière pour nous aider. Franchement, c'est juste génial d'être ici. Le secret zone, c'est un tag habitué des Nantes Arena. Est-ce qu'il y a une Nantes Arena de prévue dans pas longtemps ? Est-ce qu'on vous retrouve là-bas ? Oui, on sera présent à la Nantes Arena. On a déjà fait notre inscription. On sera là pour essayer de montrer le meilleur. Il y a d'autres échéances comme ça ? La Nantes Arena, on s'y est inscrit parce que c'était la dernière grosse LAN de l'année. Après, il n'y en a plus. Ça nous a embêté de passer trois mois sans faire de LAN. Mais les vraies échéances, elles sont l'année prochaine. Ça sera la GA, la DreamHack, l'Insalan. Toutes les LAN comme ça qui sont vraiment importantes pour une équipe dans l'année, dans la saison. Je vous remercie pour cette interview. Félicitations pour votre parcours encore une fois. Je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot, qu'est-ce qu'on peut dire ? À part merci pour les sponsors, parce qu'on n'en a pas. On est la seule équipe sans structure. Donc, s'il y a une structure qui serait là pour venir nous encadrer, nous aider à progresser, on prend tout de suite. Après, on remercie tout le monde qui était là, vraiment autour, les admins de la SWC. Enfin, vraiment juste génial. Et puis, je vais laisser un petit mot à Tony. Déjà, merci à toi pour l'interview. Merci à Vacam pour l'interview. C'est vraiment sympa. Merci à Spirit aussi, notre coach, de nous avoir accompagné. Il nous a hébergés, il nous a vraiment aidés durant l'événement. Il ne faut pas l'oublier. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'on n'a pas structure parce qu'on le sort. Donc, on n'a pas grand monde à remercier, à part Vacam et notre coach. Donc, voilà, merci à eux.